Nous allons là bâtir une coalition aussi humanitaire avec plusieurs pays européens, en particulier Chypre, qui va servir de base arrière à ce corridor humanitaire maritime. Nous avons eu une discussion en ce sens avec, justement, le président, avec un lien étroit, avec la Grèce également, qui est prêt à envoyer, nous l'a confirmé le Premier ministre, des équipements, et tous les partenaires européens qui souhaiteront s'impliquer dans ces opérations concrètes. Cette réponse également passe par une trêve humanitaire que nous défendons et qui est indispensable pour protéger les populations les plus fragiles, en même temps que pour finaliser les discussions et négociations sur nos otages. Aujourd'hui, nous l'avons dit, nous reconnaissons totalement ce droit et la volonté légitime de lutter contre les terroristes. Nous sommes prêts à y apporter notre aide. Mais nous considérons que le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre, ne sont pas de nature à protéger, comme il se doit, les populations civiles. C'est pour cela que nous demandons vraiment que le temps soit pris pour bien préparer l'initiative ciblée contre les terroristes, d'une part, et que ce ne sont pas que des mots, nous sommes prêts à y apporter notre coopération, en faisant bien la distinction entre les groupes terroristes, les autorités politiques et la population. Mais nous pensons qu'une trêve humanitaire est aujourd'hui utile pour pouvoir protéger les populations qui sont sur le terrain, qui ont subi des bombardements. Et j'ai une pensée toute particulière, évidemment pour toutes les populations civiles, quelle que soit leur nationalité, mais également pour les agents de l'UNRWA, qui est l'Agence des Nations Unies, qui a perdu plusieurs dizaines d'agents, qui sont des professeurs, des docteurs, des personnels qui sont là pour apporter du soutien aux populations, qui meurent sous les bombes. Et donc nous ne pouvons pas faire comme si rien n'existait. Ces personnes n'ont rien à voir avec le terrorisme.